Madame la première dame, docteur Elie, pas de bon, mes amies ivoiriens, en vos grades et qualités, je vais ici me présenter à vous en oeuvre libre, parce qu'en fait je ne suis plus ministre, mais j'ai d'autres fonctions à l'étranger, à 20 000 km de là. Donc, je remercie l'équipe de MGC de m'avoir invité, j'ai participé de loin et de plus près à toute votre période difficile, et à cette occasion, j'honore tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui ont eu des problèmes pendant cette crise, et je vais porter une minute de silence pour eux. On se lève tous pour 7 minutes de silence. Merci pour eux. Je pense certainement à tous ceux qui ont souffert, et je vois que la Côte d'Ivoire revit. Vous êtes riche de tout en Côte d'Ivoire, non seulement du sol et du sous-sol, mais de votre âme, de tout ce que vous avez, de toutes vos cultures et différentes. Vous êtes une mosaïque extraordinaire, et vous êtes riche de la fraternité que vous portez les uns envers les autres, et également de votre hospitalité pour les étrangers comme moi. Je soutiens l'ensemble des partis, et particulièrement de MGC, pour cette ouverture au dialogue, et cette ouverture pour faire une vie future meilleure. Je serai toujours à vos côtés, tous, quels qu'ils soient, même loin, je suis à ma mixte de chez vous, mais je reviens tous les ans ici, maintenant, et je viens vous apporter toute ma bénédiction pour ce nouveau mouvement, et tout ce qu'il sera possible de faire, je serai à vos côtés, du moment où c'est la liberté. Je voulais également vous dire que j'ai bien entendu tout ce qui a été dit jusqu'à présent, je dirais que presque tout a été dit. Mais il y a une petite chose qui est très importante, et que je vois en Occident, et particulièrement dans certains pays dits occidentaux, c'est la perte de confiance. Et il faut que vous retrouviez cette confiance que vous avez entre vous, combatte la traîtrise, il n'y a pas seulement la monnaie qui compte, mais il y a aussi la confiance. Il faut avoir confiance en la personne, à son voisin, à son partenaire, c'est un problème important. L'autre point important qui a été évoqué, c'est l'éducation. Soyez fiers de votre passé. N'oubliez jamais que l'Afrique était le berceau du monde. Cette Afrique a essaimé dans le monde entier. Même là où je suis actuellement en Amérique du Sud, il y a des descendants d'Africains. Vous avez un passé glorieux. Soyez-en fiers. Remontez cette Côte d'Ivoire. Remontez la liberté, la fraternité. Enfin, votre devise que vous échérissez. C'est une obligation morale que vous avez vis-à-vis de vos descendants. Il faut retrouver cette Côte d'Ivoire de paix et d'amitié, fraternité. Je ne pense pas à ce moment-là que ce soit le but de tous, ces parties, et notamment de Dr. Aïbé Paggot, qui va certainement arriver à rétablir cette conférence et cette dignité de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire de paix et d'Amérique du Sud. Sous-titrage ST' 501